Allô ? Ouais ? Ouais ? Louis XVI ? Ah, Loulou, comment tu vas ? La forme ? Ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça t'es jaloux ? Jaloux des pouvoirs d'Emmanuel Macron ? Ah ! Eh, Loulou, ça va ? C'est 2021 ? C'est la démocratie ? T'as pas connu ça, toi ? Hein ? Il n'y a pas de quoi te faire perdre la tête ? Ah ! Au revoir ! Oh, chut, utilisez-vous ! Oh, mais c'est ça, mais t'as eu risso ! La porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. État d'urgence sanitaire, élection, passe sanitaire, quarantaine, le jeu des lois continue, on se régale. Ah, tu sens que les mecs continuent de se faire kiffer, hein, à pondre des lois tous les jours ? Moi, j'imagine ça comme ça, si tu veux. Pendant ce temps, à Veracruz... Allez, Jeannot, relance les dés. Allez, c'est à toi de jouer. Quoi ? Confinement ? Et on les oblige à aller dehors ? Non, on a déjà fait ça, Jeannot. Relance, relance, allez. Des élections sous la tente. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Allez, avant de continuer dans cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, n'oubliez pas de rejoindre la terre du juste milieu. L'inscription se fait par mail, c'est gratos. Et on sait jamais, parce qu'il y a de plus en plus de chaînes qui se font casser la gueule sur YouTube, faut s'organiser. Comme ça, je vous envoie les vidéos, on est bien. Donc, tu peux t'inscrire, le lien est tout en la description, ça se met dans un autre onglet. Eh, comme ça, tu continues la vidéo. Eh ouais, détendu. Eh oui, vous en avez peut-être entendu parler, un projet de loi est en train de circuler pour prolonger une fois de plus l'état d'urgence sanitaire. Oh, que surprise ! L'info a été sortie par France Inter, qui, dans un article paru il y a quelques jours, certifie que son service politique a eu accès aux documents. Donc là, c'est officiel, c'est France Inter. Là, il n'y a rien à déclarer, comme disait Danny Boone. Donc, ce prolongement de l'état d'urgence sanitaire irait jusqu'au 31 octobre 2021, en maintenant exactement les mêmes pouvoirs, hein, au gouvernement et à Emmanuel Macron. Peut-être même un peu plus, tu vas voir, si, si, il y a eu du plaisir. Ah, si, il y a de la nouveauté, fais-moi confiance. Eh, si, si, je pense que tu vas aimer. Après, si tu aimes bien la démocratie, de manière générale, tu vas peut-être moins aimer. Mais bon, ça, c'est pas moi qui décide, hein. Mais d'abord, on remonte un petit peu dans le temps, hein, cette histoire d'état d'urgence sanitaire, parce que ça ne date pas d'hier. Eh oui, hein, tout ça commence avec un décret paru le 14 octobre 2020, un décret qui met en place l'état d'urgence sanitaire, parce qu'on a un pangolin qui a fait une crise d'asthme de l'autre côté du monde, et il faut gérer ça en France. Nous sommes en guerre. Alors, c'est vrai que tu me connais taquin comme une loutre, j'ai lu le décret en préparant la vidéo, je me suis dit, il y a sûrement des conneries à dénicher. Ah, ben, je me suis pas trompé. Ouais, je te lis pêle-mêle un certain morceau du décret, parce que c'est vrai que, bon, t'es au courant qu'on est en état d'urgence sanitaire. Ça, généralement, on te le rappelle à peu près tous les jours. Mais qui a lu ce qu'il y a dans le décret ? Ouais. Et donc, votre humble serviteur à chemise froissée et tête hasardeuse s'est emparé du problème, et vous allez voir. Si, si, c'est rigolo. Alors, par exemple, l'article 7 du décret qui te dit que, donc, le gouvernement a le pouvoir d'ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Ouais. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le Code de la Défense. Et on n'est pas bégueule, quand même. Hein ? Mais les biens et les personnes. Regarde bien tes chaussettes. Parce qu'à ce rythme-là, demain, il y a peut-être une taxe sur le coton. On sait pas. Ou une taxe sur la chaussette. Ou alors une privatisation de la chaussette. Et là, tu seras dans la merde. Donc, le gouvernement peut te piquer tes chaussettes. Concrètement, c'est dans le texte. Ouais, le 9. Le 9 est marrant aussi. Il te dit « En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire. » Ah, et quand tu vois comment ils ont géré la crise du vaccin, tu te dis que le décret, ils se l'appliquent même pas à eux-mêmes, les gars. Ah, puis le 10. Le 10, il est bien aussi, écoute. « En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L3131-12 du présent code. » Ouais. En gros, le dernier article, normalement, tu aurais pu écrire « YOLO, on fait ce qu'on veut. » Ouais. Parce qu'ils se donnent le droit de faire ce qu'ils veulent. Ouais. C'est la démocratie, hein. Et status la démocratia, hein, quelque part. Et puis, donc, cet état d'urgence, ça a déjà été prolongé une première fois. Là, on en est à la deuxième. Ah, et la première fois, c'était du 16 février 2021 au 1er juin 2021. Et dans le texte de loi, ils ont écrit « Au plus tard. » Elle n'est pas de moi, la vanne. Non, non. Mais encore mieux, hein, parce que c'est vrai que là, j'en connais qui aiment bien la démocratie et tout ça. C'est pour ça que je préfère vous, vous calmez tout de suite. Il n'y a plus d'espoir, quelque part. Il y avait eu mieux que ça. Parce que c'est vrai qu'au moment du prolongement de l'état d'urgence sanitaire, les sénateurs avaient gueulé. Pour la simple et bonne raison que c'est leur métier, de défendre quelque part l'intérêt du peuple. Je connais cette théorie, oui. Et ils avaient dit « Bon, alors d'accord pour le prolongement, mais par contre, si ça se fait sur une durée supérieure à un mois, on veut que le Parlement ait son mot à dire. » C'est vrai que ça paraît normal. Mais non, non, c'est pas normal. Ouais, pour traiter cette demande-là des sénateurs, une commission mixte paritaire s'est réunie. Donc ce genre de commission, c'est tu prends des députés, tu prends des sénateurs, tu mets au shaker, t'as ta commission. Le gouvernement, il les a regardés. Il a dit « C'est vous, la commission mixte ? » « Ouais, ben fermez-la. Non, vraiment. Votre demande, non. Refusez. Le tampon sur la feuille, allez, dehors. » « Maintenant, foutez-moi le camp, mais vite ! » Ils ont refusé, regarde, j'ai trouvé un article sur le site du Sénat qui te dit que « Le gouvernement et sa majorité le refusent, préférant s'en remettre à une déclaration du gouvernement suivie d'un débat à l'issue duquel un vote pourrait être organisé ou non. Ce vote ne serait pas une autorisation. » C'est le texte. C'est écrit là, en fait. Tu vois, je vais te lever, c'est pas moi. Donc, ils ont inventé le vote qui ne sert à rien. C'est du bénévolat de vote, quelque part. Du bénévote-là. C'est pas ouf, ça. Donc, on est dans le bricolage permanent. Moi, j'ai mon oncle qui touche un petit peu du marteau et de la vis. Il m'a dit « Si, ça, c'est du bricolage. Ça, c'est du bel édifice. » Alors, ça ne tient pas forcément très droit, mais tu renforces à coups de citation de Spiderman et de lissage brésilien et t'obtiens un gouvernement. « Je pense que, comme dirait Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Bon, tu vas me dire, sur le plan législatif, c'est du bricolage depuis le début. Les mecs tentent des lois et puis voient ce que ça donne. Il faut se rappeler fin décembre 2020. Avec Jean Castex, qui voulait avoir son petit projet de loi. Et lui, il voulait rendre obligatoire la vaccination. Alors, bien sûr, c'était pas dit comme ça. Tu l'imagines bien. Non, l'histoire, il te disait « Oui, alors, l'accès à des lieux, au transport en commun, va être conditionné à l'obtention d'un test ou d'un vaccin. » Et voilà, point de suspension, tu sais. Suspense. Eh non, forcément, l'opposition a gueulé, enfin, tout le monde a gueulé globalement, à dire « Non, mais Jeannot, tes points de suspension, tu les ranges derrière ta cravate. » On a bien vu que c'était la vaccination obligatoire. Tu vas pas nous la faire à nous, on est des politiciens. C'est pas aux vieux chats qu'on apprend à faire des chats bites. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a un humoriste de haut vol qui nous avait fait une bonne vanne, Gabriel Attal. Il nous avait dit « L'objectif du texte, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, était de nous préparer à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 1er avril 2021. » Ouais. Et là, ils veulent le prolonger. Ah, de là à dire qu'ils en savent rien, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi, quand même. Ah mais bon, attention, sur la vaccination obligatoire, restez très calme. Parce que Olivier Véran, il était venu fin décembre à la téloche, au 20h de TF1. Il avait dit « Non, non, on va... » Effectivement, on ne va pas le faire. On s'est planté, en fait. Erreur de duplicata. Donc, ils ont dit « On ne va pas le faire. » Mais tu as quand même un article du Figaro qui t'a dit « Si, le projet est reporté de plusieurs mois. » Ouais. Ce qui veut dire qu'ils vont le faire, quand même. Il y a de fortes chances. Et tu vois, là, c'est pareil, sur le nouveau prolongement de l'état d'urgence sanitaire, il parle de transition. Comme le confinement. On t'avait dit « Non, c'est des mesures de freinage. » Ah ! Ah, c'est donc ça. Apparemment, tu vois, il n'y a que le nom qui change. Mais non, en fait, non. Pareil. Si tu creuses un peu... Non, il n'y a pas que le nom. Ah, écoute, celle-là. Ouvre grand tes oreilles, tu vas voir. Le texte donne la possibilité au Premier ministre d'imposer à toute personne souhaitant voyager à destination ou en provenance de la France, métropole et Outre-mer, la présentation d'un certificat de vaccination, d'un test négatif ou d'un document attestant d'une contamination antérieure au Covid-19. Et je vois les plus vifs, là, dans la salle, qui se disent « Mais c'est le passeport sanitaire ! » Oui ! Oui ! Bien sûr que c'est le passeport sanitaire ! Mais dis-donc, l'Union Européenne le fait, tu crois que la France, on ne va pas le faire ? Malotru, va ! Bien mieux que ça, dans le projet de loi du nouveau prolongement de l'état d'urgence sanitaire, il y a un truc qu'on n'avait pas encore. Tu sais, puisqu'ils font la collection comme les Pokémon, ça, on ne l'avait pas. Le préfet pourra ainsi s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences adaptées à son placement en quarantaine ou en isolement. Autrement dit, le représentant de l'État pourra choisir le lieu de quarantaine. Ah bah oui, en fait, si tu as un préfet qui est un peu taquin, il va te dire, tu vas faire ta quarantaine au camping des Flots Bleus. Qu'est-ce qu'il y a ? En placement 17, avec Jackie Pic, pour ceux qui connaissent. Ça va être du grand Mendez. Ah et puis pareil, ça c'est toujours l'article de France Inter qui nous le révèle. Moi, je pensais que c'était une vanne. Bah, vraiment, ils sont sérieux. Pour les élections, tu sais, régionales, municipales, ça arrive, ils voulaient les décaler. Et il y en a qui leur ont dit, ben non, on est en démocratie, on est obligés de faire des élections. Ah oui, merde, pardon. Bon, ben, on les laisse alors. Et bah du coup, ils vont peut-être les faire sous des tentes. Ouais, des tentes. Des tentes, la tente, pas de ta famille parce que je ne me permettrais pas. Non, la tente, des grandes tentes avec des gens dessous. Ouais. C'est une idée de merde. Et quand tu vois le temps que ça nous a pris de faire un hôpital militaire, tu sais, en Alsace, hein, pendant que la Chine faisait un truc de je ne sais pas combien de milliers de lits, nous, une cinquantaine de lits, on a mis 8 ans, tu vois. Alors là, les élections sous la tente, si tout va bien, on aura des élus régionaux courant 2112, normalement. Et justement, hein, pour boucler la boucle de cette vidéo, le vrai danger est là concernant les élections, bien sûr. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Eh oui, parce que dans les pouvoirs accordés au gouvernement par rapport à l'état d'urgence, il y a notamment celui de réglementer les rassemblements de personnes. Et on l'a bien vu, hein, au début de la crise, euh, voilà, on a fait le premier tour, le deuxième, ils ont dit non. Ils ont dit non. Sauf que là, la donne a changé. Eh oui, parce que les présidentielles arrivent. Donc toutes les élections qu'il y a avant, donnent une tendance sur le résultat de la présidentielle. Oui, c'est vrai que la République commune voulait décaler les élections, les rapprocher des présidentielles, voire les mettre après. Alors de là à dire qu'il y a une manipulation politique, moi, j'oserais pas. Je vous laisse libre, propriétaire, de vos pensées. Moi, je... Ah bien sûr que si, putain, je peux pas leur mentir. Ah donc forcément, hein, là, on va entrer dans une époque où tout sera justifiable sous l'argument sanitaire. Un argument, d'ailleurs, qui n'a pas de limite propre, parce que je vous rappelle quand même que dans le décret dont je vous parlais au début de la vidéo, il n'est pas fait mention exclusivement du coronavirus. Donc demain, on a une épidémie de popotavirus. Je sais pas, ça peut peut-être exister, je suis pas médecin. Eh bien, on fera pareil. Ou alors pas d'épidémie du tout. D'ailleurs, on sait jamais. C'est pas grave, on dira... Attention. Et donc, on pourra faire pareil. Ouais. Donc voilà, les amis, pour cette vidéo, Emmanuel Macron a-t-il les pleins pouvoirs et jusqu'à quand ? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça, ça fait plaisir. Sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Milieu. Oui, regardez pas les trucs dans la colonne. Les autres vidéos, c'est de la merde. Regardez Juste Milieu, c'est bien. Sinon, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est bien aussi. Moi, perso, je suis abonné. Après, pas de ce que vous voulez. Sous-titrage ST' 501